oui c'est Vincent Maboubaka oui 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 non je voulais juste que tu me rassures par rapport à ce que tu as parlé sur le canal pardon que l'on en a parlé et le coach va aussi parler hein ils ont parlé parler oui le coach a parlé oui 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 Tchad a dit parler 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 il a dit quoi que quoi il a beaucoup parlé et on en a lui aussi qu'est-ce qu'il a dit il a aussi parlé donc c'était seulement parler parler oui oui j'ai entendu parler parler il a parlé après avoir parlé ils ont dit quoi ils ont dit quoi ils ont parlé oui tu m'as déjà dit qu'ils ont beaucoup parlé qu'est-ce que je vais dire aux a dit qu'on a dit qu'il a dit qu'ils ont dit quoi ils ont seulement parlé qu'est ce que je vais leur dire aux années pour le volet parce que j'essaie d'un point direct là est ce que tu peux me donner des précisions ils sont pas parler 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 oui bon après vous bon bon ils sont pas les proches à parler bon ok 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 bon voilà donc là c'est c'est chaud comme ils sont en train de parler là bon à plus comme ils sont en train de parler ils sont encore en train de parler bon ok je reviens tout à l'heure là on en a parlé oui on en a parlé oui ça va parler parler bon ok 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 d'accord merci merci capitaine mais non c'est bon j'ai compris ils ont parlé bah oui parler parler encore j'ai dit qu'ils ont dit quoi d'en parler là c'est bon à d'accord bon d'accord j'ai compris mesdames mesdemoiselles et messieurs chers abonnés de ma chaîne youtube j.ramingonant chaîne officielle de l'engagement soyez les bienvenus et bien sûr ceux qui sont sur la page j.p remingonant vous avez pu le constater on ne peut pas faire le direct là bas parce que comme d'habitude les ennemis de la démocratie de la vérité et ceux qui en veulent à ma vie ont tout fait pour que cela ne puisse pas passer mais on a trouvé une parade et bien avec la page et comme je vous ai dit on en créera d'autres il ya donc la page remingonofan qui aujourd'hui avec elle avec vous nous allons essayer de faire le direct parce que nul ne pourra nous muséler on pourra même créer des pages chaque semaine ils vont travailler ne vous en faites pas ils vont travailler nous allons continuer à parler tant qu'ils ne peuvent pas nous tuer physiquement et même s'ils parviennent à l'offert il y aura d'autres remingonant comme il y aura aussi d'autres martinez zougo merci donc de partager cette page de vous y abonner parce que c'est une autre page à valet et je vous indiquerai d'autres pages qui pourront aussi venir qui pourront nous servir de parfois de support même si ça va s'arrêter là n'oubliez pas comme je vous ai toujours indiqué à les rapidement vous abonner sur la chaîne youtube j et un petit point remis connor chaîne officielle de l'engagement allez-y si jamais vous êtes coupé là en plein direct ne manquez pas de repartir vers ce côté là ceci étant mesdames mesdemoiselles et messieurs bienvenue sur les bisprits croustillants l'avant-goût des dossiers noirs du samedi soir tu ne m'as pas de la maladie dont tu souffres mais de ce que tu es vivant disait montagne en 1595 aussi vous avez suivi des postes à la main se réjouissant du fait que votre humble serviteur était déjà passé dans l'au-delà souffrant je l'ai été je le suis encore mais vivant je le suis maintenant vous avez pu le constater malgré toutes les alertes qui ont été lancés par les grands sorciers qui me voyaient déjà coucher dans la mort dans la glace et qui se disait que j'allais rapidement rejoindre martinez zougou le rêve ne s'est donc pas transformé en réalité puisque vous constatez que samedi bien que mal portant ayant fait mille efforts pour arriver au terme de mon direct j'étais énormément mal en point mais ni en moins avec vos prières avec votre énergie et surtout parce que le saint esprit est là quel que soit leur sorcellerie quel que soit leur magie quel que soit les mauvais esprits qui lancera contre moi je ne tomberai pas pas que je suis immortel mais tant que ma mission sur terre n'est pas terminée tant que le seigneur qui m'a donné souffler des vies et bien je me leverai toujours de mon lit pour venir vous parler mais ni en moins je vous remercie par rapport aux messages que vous m'avez adressé par rapport aux inquiétudes qui ont eu à toucher vos entrailles par rapport au fait que vous vous êtes soucié de ma vie de ma santé et que vous avez été inquiété par ces fake news qui me disait déjà entre la vie et la mort et même qui ont décrété ma mort c'est certain ce n'est pas la première fois pour ceux qui me suivent ils savent qu'en 2019 la même alerte était déjà partie sans oublier que même quand j'étais au pays c'était toujours j'ai point de venir dans la mort comme le petit lièvre malgré mes petites pattes j'échappe toujours à leur piège tendu au fossé qu'ils creusent et où beaucoup viennent parfois tomber eux-mêmes oubliant que c'était destiné à moi merci donc parce que vos messages m'ont encore revigoré de telle sorte que aujourd'hui vous trouvez que je suis encore mieux que samedi dernier où j'avais de la peine à m'exprimer avec une voix totalement enrouée un nez complètement cadenassé et les poumons qui étaient plus que jamais surchauffés mais pendant trois heures de temps j'avais réussi à pouvoir ne pas mourir sur scène comme mon hier et d'ailleurs j'espère qu'aujourd'hui une fois de plus avec votre énergie avec vos prières que les ennemis seront confondus et ils pourront toujours voir que vous fourmis magnans vous pouvez voir des temples s'écrouler vous pouvez voir des rois tomber mais nous qui sommes en bas vous qui êtes en bas avec moi nous ne manquerons pas d'abri et seul le seigneur nous donne la vie ce n'est pas la magie la sorcellerie et toutes sortes de mauvais esprit qu'on peut me lancer la nuit qui peuvent me prendre aujourd'hui et d'ailleurs combien on prédit ma vie combien m'ont même dit que je ne pouvais pas vivre encore pendant tel nombre de jours je me souviens ce jour là lorsque certains de mes reporters revenant d'une rencontre avec le ministre non de loi ils étaient venus me dire que c'est très grave d'autres étaient en larmes parce qu'ils avaient rencontré l'ancien directeur général de la SRC qui disait de toutes les façons j'y prends les mignons non n'aura pas trois mois à vivre dommage je ne me réjouis jamais de la mort de mes ennemis parce que je préfère qu'ils soient toujours vivants parce que moi je me bats avec les idées contre les idées et donc chercher à ce que mon ennemi juré ou alors mon adversaire politique puisse perdre sa vie bien sûr que je pourrais toujours souhaiter toutes mes condoléances à la famille Etungo Yono qui peut-être dans une certaine rage avait peut-être vu que moi j'allais mourir avant lui mais il est parti avant moi parce que nul ne détient la clé de la vie d'un homme nul ne peut mettre fin à la vie d'un homme tant que Dieu n'a pas finalement donné son OK chacun son test et c'est ce qui d'ailleurs a eu une certaine époque parce que je dénonçais un grand ministre qui était bloqué bloqué au ministère des forêts Nandua et bien mes journalistes étaient venus me dire que Nandua parce que j'avais dit qu'il avait un marabout indien chez lui et qu'il mangeait dans la cuisine et que chaque fois que le remaniement devait arriver il faisait ceci il faisait cela Paul Bialou je disais que son marabout en fait souvent dans son bureau sans passer par l'ascenseur et personne ne le voyait jamais dès que j'avais annoncé cela il avait promis que lui il va m'arracher la vie et je peux vous dire j'avais vécu des scènes de sorcellerie Oh non ! ou parfois même les ampoules s'étaient fait chez moi ou parfois en pleine nuit l'eau sortait des robinets et puis je me mettais à prier je n'avais pas peur et je revenais faire mes émissions parce que je ne trouvais pas normal que quelqu'un parce qu'il détient les calabasses et tout le reste puisse dire qu'il va tuer n'importe qui et qu'il peut mettre fin à ma vie oui Nandoa m'avait donné juste un petit répit en disant qu'il viendra acheter du vent rouge pour mon enterrement dommage Nandoa finalement est mort ici à Paris il était vice-président déjà du Sénat il est mort en janvier 2022 et lui qui disait qu'il était ministre à vie avec sa femme qui était aussi directrice ministre des forêts grâce à mes dénonciations finalement il avait été relevé de ses fonctions qu'il occupait depuis 1997 nous fourmis magnans parce que nous ne sommes pas là pour tuer et parce que nous ne sommes pas là comme les génies du mal nous n'avons pas les mains de sang même quand nous tombons Dieu nos ancêtres parviennent toujours à nous relever parce que nous sommes là pour la vérité ce n'est donc pas ceux qui tantôt ont annoncé que j'étais mort par accident qui tantôt ont dit que j'ai été opéré ou de l'anus ou de derrière ou de quoi que ce soit tout cela qui me calomnie ce n'est pas eux qui me donnent la vie je suis en mission et ma mission est bien sûr de pouvoir dénoncer ces sorciers de pouvoir les affronter ceux qui ont des moyens financiers colossaux ceux qui se disent qu'ils ont l'armée à côté d'eux ceux qui ont des gangs des brigands ceux qui ont bu du sang et qui se croient surpuissants parce que conscient que Satan est dans leur camp et qu'ils peuvent écraser toutes sortes de gens qui se mettent devant eux et bien ceux-là me trouvent donc devant leur chemin parce que je suis la voix des sans voix je suis la voix du bas peuple je suis la voix de ceux qui n'ont point de voix je suis cette voix de ceux-là qui parfois effrayés parce que redoutant les armes non conventionnelles des autres et parce qu'ils ont peur de la mort ils se disent eh oui je veux voir mes enfants grandir mes enfants ont déjà grandi même la mort aujourd'hui ne sera pas un échec pour moi parce que j'aurai accompli ce que le Seigneur m'a demandé de venir faire j'ai laissé déjà pour la postérité je me suis battu pour les aveugles pour l'aveugle pour l'orpheneur pour le pauvre même comme certains m'a l'appris dans leur malhonnêteté et parce que vouloir me salir peuvent-en vous dire que je le fais à tel prix or depuis le Cameroun s'il fallait faire quelque chose à un prix je ne sais pas si c'est les aveugles si c'est les pauvres que j'ai défendus ou encore si c'est les malheureux que je défends qui vont me payer j'aurai été dans le camp des puissants j'aurai été dans le camp de Fran Bia j'aurai été dans le camp de Chantal Bial j'aurai été dans le camp de Paul Bial j'aurai été dans le camp d'Ungongo j'aurai été dans le camp d'Umbonda Joulo j'aurai été dans le camp de tous ces ministres là mais j'ai choisi le camp qui n'a pas d'argent le camp qui ne peut pas me donner des gardes du corps oui je sais et je le dis toujours à ma famille je le dis à mes enfants j'ai accepté marcher avec le cercle sur ma tête mais ma mort ne sera pas un déshonneur ce sera un jour de fête un jour de gloire parce que j'aurai accompli le peu mon devoir qui m'était assigné le devoir que mes ancêtres m'ont demandé de faire le devoir que les Omniobé et autres martyrs ont eu à faire oui ils sont morts mais leur nom est resté dans l'histoire tout comme les De Gaulle sont morts mais ils sont restés dans l'histoire mais ceux qui les ont tués ont-ils donc empêché eux-mêmes leur propre mort y a-t-il quelqu'un au monde qui peut dire qu'il ne va pas mourir vous qui souhaitez la mort des autres vous qui avez décidé de tuer tout ce qui parle qui dénonce vous qui avez assassiné Martinez Zogo vous qui avez assassiné autant de journalistes autant d'opposants vous qui avez assassiné des dissidents sache un beau jour vous allez vous retrouver là sous terre parce que la vie c'est une navigation entre deux ports on ne connaît ni le port de départ ni le port d'arrivée mais on connaît la route c'est la route qui vient d'ici et qui finit là et pour ceux qui sont des théistes ils savent que ça ne finit pas là l'esprit c'est l'air et c'est là on te jura selon tes oeuvres qu'as-tu fait pour ton peuple qu'as-tu fait pour ton pays qu'as-tu fait pour dénoncer qu'as-tu fait pour ce qui était dans le besoin qu'as-tu fait pour plier changement qu'as-tu fait pour venir en aide à ceux qui avaient besoin de toi qui avaient besoin de la protection je ne vous protège pas mais je ne porte que vos idées parfois parce que vous n'avez pas cette possibilité que grâce au Seigneur j'ai reçu la vertu j'ai reçu cette gloire j'ai reçu au moins ce petit talent de pouvoir le faire il me faut du courage je le sais je sais que je peux partir à tout moment et même quand je partirai ne pleurez pas continuez le combat comme les autres l'ont mené comme les Charles Akevaï comme les Martinez Zogo ne soyez pas effrayés parce que leur but bien sûr c'est de nous voir nourrir pour vous faire fuir l'offrand leur devoir c'est celui qui est diabolique satanique à savoir vous prendre vous mettre dans un enclos comme du bétail afin que vous ne puissiez jamais rejamber afin que chacun d'entre vous parce que se souciera uniquement de lui soit égorgé le jour de la fête du ramadan au biais de l'assomption ou de l'ascension bref que vous serez sacrifié les uns après les autres merci donc pour ce soutien que vous m'apportez mais sachez-le que ceux qui sont là-bas qui m'envoient des messages qui m'ont toujours envoyé des messages et qui les multiplient qui multiplient les attaques qui disent qu'ils vont s'attaquer à moi à quel sachez-le vous pourrez peut-être même mourir avant moi pour l'instant sachez que même ce qui vous tue c'est l'omicrobe invisible à l'énieur on a beau être le roi lion dans la forêt on mangeait tous les animaux finalement on est mangé par un tout petit microbe et puis on finit par courir et on est mangé par les asticots voyez-vous tout ce que vous aviez là quand vous êtes assis sur des grandes des estrades lorsque vous êtes couverts d'or au palais et que les gens s'inclinent devant vous oui les Mobutu l'ont fait les Bokassa l'ont fait les Idiamindada l'ont fait mais en fin de compte tout comme Omar Bongo ils ont fini là en date c'est pour cela que je vous renouvelle encore mon cher peuple mes chers frères et sœurs que le combat que je mène je connais les aléas je connais les pièges je connais les risques mais croyez-moi Jésus-Christ n'a vécu que 33 ans et je dis toujours j'ai dépassé 33 ans depuis longtemps je suis aux prolongations oui beaucoup d'ailleurs avaient aussi annoncé la mort de Paul Biak aujourd'hui les gens croient qu'il est immortel oui lorsqu'en 2024 lui-même avait organisé sa fausse mort et était venu dire en descendant de l'avion que ceux qui s'intéressent à mes funérailles qui viennent dans 20 ans pour l'instant moi je ne vous dis pas dans 20 ans parce que moi je suis prêt à partir à tout temps étant d'ailleurs content du devoir accompli et conscient qu'après Jipore Mingone il y aura d'autres Jipore Mingone la preuve lorsqu'on est chassé du Cameroun on n'imaginait pas que Martinez Zogo allait rester aussi devenir nuisible pour eux dans leurs oreilles dans leurs tympans et bien sûr l'éléphant s'en va en laissant ses empreintes de pas dites-vous que laisserez-je à part dire oui mes enfants est-ce que vos enfants vont donc vivre dans un pays où on vous chasse est-ce que vos enfants vont donc vivre dans un pays où on vous malfait est-ce que vos enfants vont donc vivre dans un pays où on achète les concours et si jamais ils n'ont pas d'argent ou alors s'ils n'ont pas quelqu'un qui a un bras long s'ils ne donnent pas le derrière s'ils ne vont pas dans des sectes est-ce que vous allez accepter que vos enfants se soumettent ainsi si vous le croyez c'est que vous avez trahi votre mission vous avez trahi vos enfants vous avez trahi la parole de Dieu vous devez bien évidemment vous soucier de tous ces enfants errants qui pourtant après des diplômes auraient attendu vivre dans la paix mais où est-on cette paix lorsque nous vivons dans la guerre où est-on cette unité nationale lorsqu'on est persécuté lorsqu'on est chassé d'un village du Cameroun en disant rentrez chez vous où est-on cette paix lorsqu'on voit une guerre francicide lorsqu'on voit une guerre civile au bord de nos portes si on ne parle pas si on a peur de cette mort sachez que vous mourez de guerre civile si vous ne mourez pas de guerre civile vous mourez parce que les hôpitaux n'ont pas de médicaments si vous ne mourez pas parce que les hôpitaux n'ont pas de médicaments vous mourez de faim si vous ne mourez pas de faim vous mourez parce qu'il vous manque de l'argent pour vous soigner parce qu'on vous aurait mis dans la rue avec vos enfants il y a plusieurs morts la pire des morts c'est celle où on ne combat pas contre les injustices c'est celle où on ne combat pas pour l'avenir de ces enfants c'est celle où on se dit qu'on a peur de mourir alors qu'on est obligé de mourir avez-vous vu un seul aveugle qui n'est pas mort un sournier qui n'est pas mort nous tous qu'on ne parle pas on finit par mourir mais pour l'instant je ne suis pas mort et pour l'instant je n'aurai jamais peur de la mort tout comme quand il a gardé cette dignité même quand il voyait le marteau de paix de Damoclès peser sur sa tête et qu'il était conscient comme je lui avais d'ailleurs dit qu'à 95% je lui avais dit 80 puis 95 90 95% il est partant et que ce sera en 20 décembre lui certains également ont été sauvés de ce gang de brigands tel que Paul Chuta qui est finalement arrivé en Europe certes ce n'est pas le paradis mais ici tout au moins on ne tue pas parce que juste on a parlé on ne tue pas parce qu'on a critiqué on ne tue pas pour rien parce qu'on est méchant ici au moins on connait ce qu'on appelle les droits de l'homme et le premier droit de l'homme c'est d'abord la liberté d'expression si vous n'avez plus de possibilité de parler dans votre pays si vous n'avez plus de possibilité de demander des comptes à vos dirigeants si vous n'avez pas de possibilité à critiquer si vous n'avez pas de possibilité à demander où va l'argent des matières premières sachez que vous êtes déjà mort avant moi parce que vous n'êtes plus rien les morts n'ont pas de voix à la parole on peut être entre le marché on est mort et moi je préfère être une queue de lion qu'une tête de mouton et je préfère ma liberté celle d'un oiseau qui se balade à travers le monde qu'un fauvre enfermé dans la cage dans la cage il ne peut pas se mouvoir il ne peut pas se plaindre prenez votre liberté n'ayez pas peur comme le disait le pape Jean libérez-vous libérez-vous nous sommes des millions et des millions à nous indigner regardons le peuple sénégalais qui est vendebou regardons le peuple burkinabé qui est vendebou et au moment où notre pays va de mal en pire au moment où nous voyons le Cameroun prendre les rêves du Rwanda n'est-il pas temps de pouvoir parler n'est-il pas temps de pouvoir sortir de vos morts que vous êtes n'ayez pas peur de ma mort soyez inquiet de votre mort là où vous êtes où vous n'entendez pas où vous avez peur de tout où vous marmoniez vous êtes déjà mort 20 mai 2023 c'était le champ de cette armée unifiée au peuple un peuple présenté comme unis 20 mai voilà une fête qui compte vraiment à d'autres pays où on fête l'indépendance au Cameroun on fête l'unité nationale où est donc l'unité nationale juste quatre jours après le 24 mai celui qui est supposé incarner l'unité nationale dans sa région natale là où est caché son cordon ombilical c'est là on voit une scène phénoménale tribale avec des vandales voilà cent millimates de polpia à cent juste pour venir nous dire que l'unité nationale prônée par le roi lion est juste l'unité entre le lion et le lièvre puisque le lièvre dans tous les cas finit dans le ventre du lion au pays organisateur comme l'appelait Charles Akebayeni dans la région natale de polpia on a on a on a vu des scènes incroyables des pillages avec des bandes de barbares des jeunes drogués sortant des écoles pour des règlements de comptes dignes d'une républiquette barbares un état buissonnier où les hors la loi font la loi sans bélimar la belle autrefois Bamileke s'en allèrent à l'air là-bas plutôt avec des bamoun il y avait des terres ils vivaient avec des bouleaux comme des frères les bamoun sont arrivés ils avaient été bien accueillis ils ont multiplié les commerces la grande fraternité de telle sorte qu'il est même difficile de distinguer le bamoun le bamileke d'un boule tellement où tous parlent la langue boule et puis est donc venu le régime l'IA ce régime où on nous a dit prôner le vivre ensemble mais où malheureusement dans la province la région d'origine du président de la république on trouve plutôt que c'est l'état zémophobe digne de la part digne du nazisme lui là-bas les ministres sont pires que marie lopin les élites jette toujours l'huile au feu laissant une jeunesse au chômage à l'abandon sans investissement et montrant tout simplement que c'est l'étranger de la logène qui est le problème de leur souffrance une histoire banale qui finalement comme d'habitude on trouve un bon prétexte pour créer presque la guerre civile une histoire autour de 500 francs datant d'ailleurs de 2020 où Mbamoun et son collaborateur Boulou a eu quelques prises et puis une maladie est venue et puis de cette maladie on a entendu quelques trucs de sorcellerie ou alors de mauvais sort puis il y a eu la mort et de cette mort et bien c'est devenu un règlement de compte contre les barons des seules honteuses horribles du sang des agressions des pillages à tout va et finalement c'est l'autorité préfectorale qui est arrivée pour parler entourée de quelques chefs traditionnels quelques représentants des communautés puis le ministre des finances lui Paul Mottese qui est avec le ministre de l'eau et de l'énergie sur place pour calmer ses frères remontés comme des cocons accalmie partielle mais inquiétude totale derrière ce qu'on peut appeler la paix superficielle de cette région ou la xénophobie le tribalisme se sont implantés sans que cela soit véritablement combattu par les autorités locales hier c'était mal que dis-je hier c'était donc justement à 100 minimum avant hier c'était mal le roi Bamoun pour calmer pour éteindre le feu avait dû envoyer de l'argent avant cela c'était qui aussi là-bas aussi toujours une autre guerre contre c'était Bamoun puis contre c'était Manilé et puis on n'oublie pas qu'il y avait aussi les mêmes choses à qui aussi et même avant en 2010 nous avions déjà eu des émeutes qui pouvaient aboutir à une véritable guerre civile souvenez-vous nous étions dans la nuit du 15 au 16 juin 2010 lorsque Angabou du prénom d'Esther bébé et du nom de bébé avait été tué il avait été porté il avait porté sur sa moto trois ressortissants Bamoun aux alentours de 21h30 qui quittait le quartier Man qui est celui des Bamoun et arrivé dans un bosquet il fut tué on avait arraché sa moto et on avait également prélevé ses organes génétiques le 25 juin les autorités locales ont enflammé justement l'affaire puisque c'est eux qui ont annoncé que ceux-là qui étaient en train de commettre ces dégâts ou qui ont tué nos frères Bourou étaient plutôt des Bamoun et que ces Bamoun ont été arrêtés à Crébi ils n'avaient pas encore été jugés il n'y avait pas une certitude mais nien que en donnant cette information eh bien les frères Bourou sortant de la morgue étaient partis justement créer ce qu'on appelle une véritable émeute ces émeutes furent de telle sorte d'une violence incroyable une violence et demie puisque justement on avait vu les saccages les saccages de plusieurs maisons de plusieurs boutiques des motos au moins 30 motos furent incendiées 20 boutiques pillées sans pour autant oublier que derrière cela il y avait mort d'homme puisqu'en Bamoun d'ailleurs avait été tué et beaucoup d'autres personnes avaient aussi été blessées le bilan a été catastrophique les autorités comme d'habitude avaient accouru pour faire semblant d'éteindre cet incendie cette guerre civile qui s'annonçait puisque justement entre Ebolovah cette fois-ci est mort et il y avait au moins des milliers de personnes qui avaient bloqué la rue même le gouverneur n'avait pas réussi à calmer l'incident le préfet était dépassé on disait que les autorités étaient bien sûr dans une situation de quasi incapacité dans la mesure où on ne les voyait pas ces autorités là les policiers les gendarmes avaient fui et se disaient que ce n'est pas possible on ne peut plus s'en sortir le génie avait vu intervenir et lorsque le génie était intervenu qu'est-ce qu'on avait vu et bien les frères Poulou étaient allés jusqu'au fond des cellules demandaient aux autorités de libérer leurs frères faute de quoi ils vont attaquer les commissariats ils vont attaquer les gendarmeries jamais on n'a vu ça dans un état de droit jamais de la vie on n'avait vu ça puisque effectivement les autorités camionnaises avaient eu à libérer tous les malfrats tous les casseurs tous les pilleurs ce qui veut dire qu'aujourd'hui la région du sud est devenue un état dans un état où on ne regarde pas ce qui se passe à gauche dans des autres régions imaginez-vous si ça se passait seulement à l'ouest imaginez-vous ce qui se passe au nord-ouest parce que de simples avocats ont eu à défiler et bien immédiatement ces derniers avaient été attaqués par ce qu'on appelle le Mamiwata là-bas l'armée était présente la police était présente toutes les forces de répression étaient présentes pour massacrer pour intimider pour tuer pour arrêter pour emprisonner mais au sud c'est le libertinage total qu'on peut imaginer qu'en pleine région de Paul Bia on bloque les routes à des ministres en fonction et ils dorment en brousse et en ce moment Atangandi n'intervient pas lui qui est le ministre de l'administration territoriale pourtant Atangandi il suffit d'un petit événement quelque part et il est déjà là pour sortir les yeux pour dire force à la loi pour dire comment on va vous arrêter pour dire comment est-ce que le serpent est en train de venir attraper les rats où était donc Atangandi dans ces événements-là où est-on l'état où est l'état de proie où est la grande armée qu'on a vu défilé dans le boulevard du Vemey on vous a présenté des effectifs on a présenté toutes sortes de véhicules mais dans la région du sud lorsque cela agisse il n'y a pas de tout cela voilà donc l'état unitaire où on vous dit de rentrer chez vous et on est à l'abri de tout Paul Biya est arrivé dans la région du sud pas parce qu'il est natif de cette région-là c'est son père qui est venu aussi envahir une autre région et trouver la maman de Paul Biya dans son village s'il faut donc commencer à rentrer chez soi c'est bel et bien Paul Biya qui doit d'abord rentrer chez lui chez son père et puis Paul Biya est président éloge le palais de Paul Biya n'est pas étudi étudi n'appartient pas au boulot s'il faut rentrer chez soi chacun doit donc rentrer chez lui nous avons des ministres des prophètes des sous-prophètes des gouverneurs qui sont de l'ethnie de Paul Biya qui font la loi chez les autres mais chez eux c'est interdit on vous trouve que c'est toujours l'autre qui attend que c'est l'halogène qui vient qui est encombre et qu'il faut absolument détruire on trouve que ce sont les autres qui veulent mettre le pays à faire ça les militants du MRC sont en prison parce que dit-on ont voulu marcher mais les gens du sud qui pillent qui volent qui tuent et qui sont en liberté et qui viennent même négocier avec le ministre et qui viennent négocier avec le sous-préfet le préfet le gouverneur en même pied d'égalité mais les autres on les appelle les terroristes derrière les autres régions ce sont les terroristes derrière la région de Paul Biya non tout va bien ce sont des gens très très bien et pourtant le malheur de l'homme ne vient pas de l'étranger ça vient de ses élites combien Fama Ndongo qui d'ailleurs à l'université de Yaoundé dans les années 90 parce qu'il était le directeur avait commencé à monter les gars Boulou contre ceux du parlement ceux qui revendiquaient les droits des étudiants Charles Ndongo était derrière Fama Ndongo était derrière pour accativer cela mais qu'a-t-il fait dans son village absolument rien à part une petite auberge qu'a fait lui Paul Mottazé ministre de l'économie puis ministre des finances chargé les grands projets regardez le nombre de chômeurs qu'il y a dans le sud est-ce la faute des étrangers si cela n'a pas été fait lorsqu'on sait que le Mbenga qui se trouve aujourd'hui en prison lorsqu'on sait que les policats ne sont pas tous tous étaient issus ont pris de l'argent et puis n'ont pas à sortir la jeunesse du chômage c'est cette jeunesse là aujourd'hui qu'est-ce qu'on tente de faire les motos taximènes qu'on utilise contre les étrangers peut-on être étrangers au Cameroun Cameroun un indivisible tiens je reviendrai où peut-être les français de Paris diront aux français de Marseille que rentre chez vous dans un pays où on donne les terres aux chinois dans un pays où on a donné le port à Bolloré aux français dans un pays où on a tout vendu aux étrangers on demande aux Camerounens de rentrer chez eux et on applaudit Claude Abbé c'est ça qui avait été programmé tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui est réfléchi comme à l'époque d'Adolf Hitler nous ramener à une guerre terrible qui va nous détruire et pendant ce temps ils profiteront pour se faire des poches c'est de notre sang que sera fait leur pouvoir c'est de notre sang qu'ils profitent pour s'enrichir c'est en s'enrichir entre nous puisque en 2014 le Cameroun comptait déjà 8 millions de pauvres la Banque mondiale disait qu'il fallait tout simplement pour sortir les Camerounais de la pauvreté leur offrir 575 milliards ils ont pris des milliers de milliards pour la canne qui était derrière pour ça pour les marchés de la canne les 3000 milliards dépensés on aurait pris un 5 milliards en sortant au sud l'est l'ouest et tout ça tous les pauvres de la pauvreté mais ils ont préféré piller cela pour finalement venir monter des essais menés des drogués les hommes fumés les surexcités pour une tribalité qui ne vient que de leurs intérêts privés et derrière cela c'est un plan de communication qui a bien été si c'est afin de conduire le Cameroun à la ruandisation à la guerre civile à un fleuve de sang tant pis pour ceux qui ne comprendront pas pour ceux qui chaque fois prennent des gourdons au sud prennent des matières prennent ceci posez-vous des questions que deviendrez-vous après Paul Bia où allez-vous vivre n'allez-vous jamais partir dans une autre région allez-vous changer vos noms et puis c'est toutes ces boutiques déménagées de chez vous qu'allez-vous manger je reviendrai où vous serez jugés parce que ceux qui étaient de la famille de Mobutu eux aussi ils étaient hors la loi comme vous ils faisaient tout ce qu'ils voulaient aujourd'hui comme Mugurkina Faso à l'époque de celui-là qui avait éliminé Thomas Sankara pour réunir pour des siècles et des siècles qu'est-ce que sa famille est devenue les crimes que vous commettez aujourd'hui ne sont pas prescriptibles ce qui signifie que même après 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans vous serez jugés et comme on fait la promotion du tribalisme comme on prépare un génocide il y a toujours des promises il y a des alertes que personne n'entend et surtout on utilise des outils de communication très importants c'est ainsi que juste après sa sortie le 16 avril sur le plateau de vision 4 le professeur avait avait lancé la boule puante comme un ballon de serre bref il donnait là le coup d'envoi de la chasse à l'homme de la chasse à l'étranger sur le plateau de vision 4 il avait donc déclaré rentrer il faut que chacun rentre chez soi plateau spécial pour ce jour là on avait réuni tous les tribalistes haineux xénophobes indécoutables le tour chapeauté par le chante de la haine le meurtrier laissé en liberté conditionnelle d'afidoc d'afidoc représentant de paulo escobar est donc venu lancer cela pour déstabiliser à la fois le cameroon et peut-être derrière la guerre civile il y aura même évacuation et évasion des prisonniers dans la mesure où son patron est impliqué dans l'assassinat de martinez zogo d'ailleurs reconnu comme le principal commanditaire et bien a demandé lui a donné cette autorisation d'aller donc inviter tout cela pour venir lancer cela bien sûr que on aurait attendu que les autorités puissent agir mais elles n'ont pas eu à agir sauf qu'aujourd'hui vision 4 est devenue un instrument de haine un instrument dangereux pour la cohésion sociale un instrument d'instigation pour la guerre civile et vision 4 aujourd'hui remplit justement l'agenda caché de ceux-là qui ont décidé de laisser le Cameroun à feu et à sang va-t-on nous laisser y aller déjà on se rend compte que sur cette chaîne c'est là où intervient un certain Dieu donné et son bas au propos violent extrémistes ils sont venus aussi avec d'autres individus tels que le professeur Claude Abbé sans oublier l'autre noireau qui n'est du tout pas beau là et qui jacasse un peu partout là parce que la chanson qui a été faite pour lui c'est vraiment pour lui son cœur est noir et il est venu activer cela en festigeant des communautés en insultant des mamoun parce que sachant que les mamoun c'est un peuple guéri et ce qui d'ailleurs est fait au sud c'est à descendre parce qu'on sait que le peuple mamoun ne se laisse pas écraser peut réagir il a aussi activé les anglophones et après il fait semblant de revenir dans l'obscurité tel Satan faisant un serment sous l'ombre du crucifix dire qu'il est en train de vouloir s'excuser sur le plateau de vision 4 vous avez donc des gens d'une lédoque proverbiale aussi physiquement qu'intérieurement des gens qui ne veulent voire que le Cameroun dans le sang comme j'ai dit regardez-le il parle des écans mais quand on le voit mais il ressemble plutôt aux orang-goutins comme celui que je vous ai dit qui parle déjà là qui 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 là la montre c'est de 400 000 100 maisons la chanson est faite pour lui le gars 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 le landscape le gars le savage c'est eux qui veulent me plonger dans cette guerre et cette guerre génocidaire qui a été préparée d'avance avec maintenant le locomotive vision car devrait s'arrêter pourquoi parce qu'aujourd'hui la communauté internationale est en train de mettre une pression sur vision mille au ligne qui risque de se transformer justement en cette télévision machette du rwanda maintenant c'est à tanganji qui a été lancé devant parce que c'est son ami ils ont tellement laissé faire ça qu'aujourd'hui ils sont retombés dans leur propre piège puisque lorsqu'on demande à chacun de rentrer chez lui à tanganji le chez lui c'est où que feraient-ils demain ou après demain ils ont arraché des terrains d'autrui eux-mêmes à tanganji vient donc sortir en communiqué avec bien sûr rené ça dit le ministre de la communication porte parole du gouvernement à quelle heure on a vu ça venir depuis nous sommes sur des braises vous allez entendre seulement au bon matin c'est parti le problème est que cette comédie qu'ils sont en train de jouer non seulement va entraîner les syndicats va faire que tout le pays flambe et se transforme ensemble mais faudrait que nos interventions restent comme des archives rappelez vous peter et soka avait déjà traité vision 4 comme une chaîne de haine qu'a-t-on fait de peter et soka on l'a démarré 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 regardez encore d'autres ronquins c'est un ancien de la CRTV pas plus tard qu'en juillet 2022 il a lancé la suspension des journalistes de vision 4 pour tribalisme proposé phénoménophobes et tout le reste est ce que vous avez vu un seul journaliste de vision 4 être suspendu non mais attendez j'ai été intervenu pour dire désormais lorsqu'on punit les sanctions du conseil national de la communication seront surveillées respectées et appliquées avec la diligence de l'administration territoriale qui avait donc été sanctionné là-bas jusqu'à mais aujourd'hui que son ami se trouve derrière les barreaux ils sont donc en train maintenant de mettre le verrou pour serrer les taux même si les blocs déjà en servent aujourd'hui je peux déjà vous dire vision 4 tôt ou tard sera pas seulement suspendu mais fermé définitivement vous pouvez me faire confiance vous pouvez annoncer tout ce que vous voulez avec les deux filles d'or et tout et tout et tout je vous ai dit commencez à préparer votre travail parce que le travail de vision 4 est de déstabiliser le pays et aujourd'hui on a vu la dangerosité de cette chaîne et c'est pour ça que dans le dernier communiqué à Tangan dit il est obligé maintenant de tourner la langue pour dire que les sanctions seront appliquées et il y aura des conseils et il y aura des dossiers au niveau justement du conseil national de la communication et c'est à partir de là que vision 4 va retomber dans son propre piège de la haine du tribalisme de la xénophobie et c'est ça qui va coûter sa fermeture mou gubénigas ou plus taux zomlo des hommes lor a essayé de développer le tribalisme en toute impunité et pourtant même les religieux le disent de plus rappelez vous feu Christian il avait déjà parlé des propos de haine par rapport à certains instruments utilisés par le pouvoir et pas plus tard encore comme nous pouvons le vérifier que d'autres personnalités ont également lu toujours sur le plan de l'égion à dénoncer cela tel que Mgr Abraham dans le conseil épiscopal la conférence épiscopale datant du 10 décembre 2019 et il y a un communiqué qui est sorti on a fait semblant de ne pas le considérer ce conseil ce communiqué de la conférence épiscopale nationale nous disait que depuis l'élection de 2018 le régime était en train d'attiser le feu de laisser les propos haineux tribalistes xénophobes prendre une certaine ampleur et d'ailleurs quand on parle ce n'est pas seulement de Boudou on connaît les propos de Mouma on connaît les propos outranciers de Mgane donc chacun balance juste pour créer une guerre qui ne va pas nous profiter mais qui va plutôt profiter à ceux qui ont déjà des armes à ceux qui sont milliardaires à ceux qui ont fait des plans pour déstabiliser le Cameroun et prendre le pouvoir ils veulent prendre le pouvoir en sortant d'une guerre civile où les pauvres seront écrasés sacrifiés vous qui allez dans la rue vous qui prenez les goudins vous qui prenez les machettes sachez que vous ne gagnerez pas cette guerre vous serez écrasés mais en fait la seule lueur d'espoir c'est que jusqu'à présent le régime n'a pas encore utilisé les armes législatifs la loi autorise comment est-ce qu'on peut dire qu'on a invité tel au sein oui pour des propos tribalistes pour des propos après on a dit qu'il n'y a rien à retenir mais attendez la loi nous fait comprendre que lorsqu'il y a outrage attribué ou à une et demie on se prend deux ans de prison ou plutôt trois ans cinq ans et que la peine est aussi accompagnée d'une amende qui paraît de 200 000 à trois millions pourquoi est-ce qu'on applique pas cette loi aujourd'hui donc ce qui se passe dans les régions dans la région du sud ce qui se passe à vision 4 Paul Biya et ceux qui sont autour de lui seront comptables de cela rappelez-vous Hitler a bon mourir mais vous connaissez mais vous connaissez le tribunal de Nuremberg on a jugé les nazis et tous ceux qui ont collaboré vision 4 qui fait la promotion de la haine du tribalisme qui a détruit nos vivres ensemble qui a traité les anglophones des cafards qu'il fallait exterminer qui insultent les bas-monds qui s'adaptent à toutes les communautés vision 4 doit être fermée au nom de la loi pour sauver encore quelques brides de ce qui reste de notre vivre ensemble lorsqu'on sait qu'aujourd'hui les anglophones n'en veulent plus lorsqu'on sait que l'incendie il y a beaucoup de fois il y a incendie partout et surtout que Paul Bia n'oublie pas lorsque la guerre va commencer chez lui dans son village là où il y a ses enfants là où il y a ses frères ses soeurs ils vont s'enfuir pour aller c'est eux qui seront donc les premières chassez les gens de chez vous lorsque vous organisez la guerre chez vous c'est vous qui n'aurez pas d'abri parce que vous auriez incendie votre propre maison avant de y revenir sur un autre sujet faisons un peu un petit break sur l'actualité sportive Aboubakar Vincent ah oui il faut que j'aille voir s'il y a encore en ligne s'il peut me parler là parce que parler 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 on n'essaie jamais oui Aboubakar tu es toujours un lit tu dis qu'est-ce que son affaire il a parlé j'ai été dit que cherche moi des informations il a parlé quoi tu ne fais que me dire parler 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 ah bon d'accord donc il a parlé ok d'accord et on en a fait comment mais tu te dis qu'il a aussi parlé et s'il ne s'arrête pas il continue à parler bon ok bon Aboubakar on va parler après on va parler je vais continuer le direct avec bien sûr aujourd'hui vous constatez certains sont directement sur la page J.P. Remingono qui par une autre alchimie on a réussi à installer le direct là-bas donc plus vous qui êtes là restez connectés comme ça là comme ça il y a deux pages c'est pour ça que bon voilà donc et comme je vous ai dit n'oubliez pas de vous abonner à Remingono Fan la page Remingono Fan allez-y parce que certains direct seront souvent lancés là-bas d'autres seront encore lancés sur d'autres pages que je vous indiquerai parce que je vous ai dit nous sommes en guerre et surtout sachez-le plus 2025 va s'approcher plus ils vont tout faire pour que nous ne puissions pas avoir de possibilité pour pouvoir parler ils vont tout faire pour bloquer si ce n'est pas pour nous tuer parce que 2025 est l'année charnière et il doit y avoir un changement ils ont mis des moyens financiers énormes à côté mais nous on n'a pas de moyens financiers comme eux nous on n'est pire pas les caisses de l'État nous sommes des petites fournies et n'oubliez jamais que avec vous et en partageant même si vous êtes 700 ou 500 comme de l'autre côté c'est déjà beaucoup et surtout pour ceux qui sont également sur la chaîne YouTube nous allons continuer nos dossiers et nous n'allons pas abandonner même si nous sommes malades allez Abouakar reste là oui reste là ne parle pas c'est maintenant moi qui parle Vincent Abouakar il est dans le quart sauf que il n'a pas pris la direction condamnée mais tout au moins il est prestigé comme s'il l'avait tué quelqu'un parce qu'il a accordé une interview sur la chaîne Canada Plus Sport il a fait certaines déclarations difficile de voir une interview d'Abouakar Vincent mais cette fois-ci le capitaine de Lyon s'était penché avec beaucoup d'élan devant Diomansi Kamara reconverti en journalisme ancien international sénégalais une émission à cœur ouvert où le capitaine des Lyons éventable non seulement a parlé de sa carrière ô combien riche d'autant plus que venant de ce quartier voilà quelqu'un qui aura joué dans tous les postes de gardien de but en passant par défenseur milieu de terrain et puis est lié avant de finir avançant parcours honorable pour ce garçon qui parfois a subi beaucoup de critiques mais est souvent resté humble sans pouvoir parler mais cette fois-ci il a été invité à se prononcer sur une situation qui s'est passée lors de la coupe du monde de 2022 et où on n'avait que deux versions la version de Rigobertson qui lui aussi n'avait pas donné assez d'explications mais est restée juste superficielle parlant de du gardien de but Andro Nala Andro Nala lui-même a fait un communiqué où il nous a expliqué qu'il a fait les pieds et les mains pour pouvoir régler cette situation et qu'il était éduqué selon les canons de sa famille qui pour lui sont très bons bref Andro Nala a donc expliqué que lui également il voulait bien continuer l'aventure sauf qu'il n'a pas été autorisé d'aller sur le terrain et du coup beaucoup d'interprétations avec l'exclusion donc d'Andro Nala devenu subitement paria et du coup les anti les pro-Eto ont trouvé que ce n'était même pas la décision de Rigobertson mais plutôt celle de Samuel Eto'o l'intervention ou plutôt la sortie de celui qui est encore capitaine de Lyon et d'Octave à Bobacar Vincent vient donc presque mettre tout le monde sur la balance d'un côté il a fustigé l'entourage de Samuel Eto'o ardent que Samuel Eto'o aurait pu faire quelque chose de bien qu'il a peut-être de bonnes idées cependant il est mal entouré c'est donc un à Bobacar Vincent sans langue de voix ni velours qui a parlé au président de la fédération camerounaise de football et puis il s'est attardé sur le cas du gardien de but et là on apprend selon à Bobacar Vincent que il y a eu des embrouilles justement comme je vous avais décrit pendant la mise en place tactique à Bobacar Vincent ne va pas en profondeur il explique tout simplement que Rigobertson était en train de faire la mise en place tactique avant le match contre le Brésil et c'est à cet instant que Andrew Onana a commencé à parier c'est à dire en fait il s'est insurgé il n'a pas été d'accord avec son coach d'où le coach parlait on en a parlé bref à Bobacar Vincent n'est pas allé en profondeur puisqu'il a tout simplement jonglé avec sa langue comme s'il voulait cacher exactement les propos et de Rigobertson le coach et de Anglou Nana sauf que en conclusion à Bobacar Vincent nous glisse donc cette confession que Anglou Nana a manqué de respect au sélectionneur Rigobertson et puis dans ses voeux au regard des prestations de Anglou Nana qui faut-il le dire actuellement est en finale de la Ligue des Champions est d'ailleurs présenté comme l'un des meilleurs gardiens de cette compétition à cet instant puisque d'ailleurs il a réalisé but de clean sheet atteignant ainsi ou plutôt rejoignant la catégorie des gardiens tels que Buffon qui d'ailleurs a remporté la Coupe du Monde ou bien d'autres Oliver Kahn après cette interview on a donc vu une sortie de bouclier certains ont trouvé que Aboubacar Vincent n'avait pas défendu son coéquipier ou plutôt ne devait pas venir parler des choses du vestiaire ou livrer Anglou Nana à la vindicte populaire un autre groupe trouve plutôt que non seulement Aboubacar Vincent a été véridique neutre mais surtout a réussi à rétablir la vérité et que Anglou Nana n'avait pas raison parce qu'il l'avait défendu eux ils l'avaient défendu croyant qu'il avait été victime mais que son manque de respect à son coach était quand même une indiscipline ainsi les gens sur la toile se déchirent puisque bien sûr lorsqu'il y a Samuel Eto' et lorsqu'il y a Rigoberts ou ceci et cela ça tient plus d'attention que l'électricité qui n'est pas au Cameroun que l'eau qui n'est pas au Cameroun que les denrées alimentaires qui sont très élevées au Cameroun que toutes sortes de passeports aujourd'hui qui a été doublé ou encore toutes les taxes le football nous préoccupe c'est le football qui est notre mamelle nourricière bref c'est notre dénominateur commun et où chacun a aussi la possibilité de pouvoir donner son point de vue au regard donc de ça en tant que journaliste sportif je me dois de prendre aussi position et surtout d'apporter un certain nombre d'éclairages par rapport à cette situation où Andro Nanna est attendu tel l'Omessie et où Andro Nanna en même temps aussi refuse d'adresser ses excuses non seulement à la fédération camerounaise de football mais peut-être aussi au peuple camerounais je me dois d'être neuf parce que lorsque j'ai critiqué le comportement de Samerito et rappelez-vous Bonnie Philippe aujourd'hui qui est de l'autre côté de Vision 4 j'ai passé le temps sur des chaînes française à le défendre que ce soit ITV que ce soit Direct8 que ce soit RTL j'avais défendu Bonnie Philippe parce que je trouvais que le comportement des taux était au-delà et qu'il ne se maîtrisait pas et que même avec ses coéquipiers il n'avait pas il avait un égo surdimensionné j'ai donc fustigé le comportement des taux il m'est donc difficile parce que quand je le faisais certains disaient que je n'aime pas les taux alors que lorsqu'il fallait défendre les taux sur des problèmes racistes dans des stades ou sur ses prestations ou quand il n'a pas eu son ballon d'or c'est moi qui le défendais mais chez nous il y a des gens qui dès que tu cherches à défendre quelqu'un non tu as des applications lorsque tu cherches à critiquer non c'est que tu es jaloux tu es aigri moi ça ne me dit rien je dois rester tel quel journaliste et je dois tenir mon équilibre et dire ce qui se voit ce qui se fait et ce qui est normal première des choses Vincent Aboubacar n'a nullement tort dans ce qu'il dit parce qu'il y a d'abord la liberté d'expression et parce qu'on en a lui-même à lui à parler on en ne peut pas parler il faut en communiquer le président de la fédération ou plutôt le sélectionneur a déjà eu à s'exprimer et les coéquipiers n'ont pas le droit et encore qui l'ont le capitaine il doit rendre compte chaque fois les capitaines ont rendu compte plusieurs fois dans l'affaire de Nesla avec le bleu à la Coupe du Monde 2010 le capitaine Patti Sévra a été invité sur les plateaux de télé pour parler de l'affaire Anelka qui s'est passé justement exactement comme l'affaire Androna que ce soit Libéry que ce soit encore d'autres joueurs et comme je le dis le capitaine Patti Sévra tous ont eu à s'exprimer pourquoi est-ce qu'on va donc interdire à Abouacar Vincent de parler c'est qu'on dit que pourquoi il vient parler maintenant il devait parler quand en pleine Coupe du Monde s'il parlait en pleine Coupe du Monde vous savez non il fallait qu'il attendait d'abord la fin de la Coupe du Monde pour venir donc parler pour venir expliquer et en même temps vous avez besoin de la vérité vous voulez connaître la vérité sur les affaires Martinez mais c'est l'affaire des bestiaires des lions alors que vous tous vous intéressez au football vous ne voulez pas la vérité qu'est-ce que ça veut donc dire Vincent Aboubacar a le droit de donner son point de vue et la loi bien sûr de trouver que certains de ses camarades comme d'ailleurs il avait souvent dit que attendez nous n'avons pas gagné la canne parce que certains voulaient jouer pour eux donc il avait montré l'individualisme et le manque d'esprit de groupe dans l'équipe des lions et non-tables il est capitaine ce qui signifie que non seulement il le porte-parole des joueurs mais aussi de l'administration elle-même puisqu'il joue le rôle de pouvoir de transmission en dehors et dans le stade il a donc droit à la parole et on ne peut pas lui dire d'aller uniquement dire ceci qui plaise André ou Nana ou qui plaise à Samuel et tout maintenant allons dans la profondeur donc de ses déclarations il nous a dit et j'ai toujours aussi dit cela que Samuel Eto est mal entouré je le dis depuis 1500 ans même comme je n'ai pas encore vécu autant de temps j'ai toujours critiqué et d'ailleurs je dis quand on dit que vous êtes mal entouré cela veut dire vous vous êtes le premier fautif parce que responsable c'est lui qui choisit ses collaborateurs tout comme j'ai critiqué celle-là qui a poussé Samuel Eto de charger son mandat de 4 ans à 7 ans ça ne passera jamais dans ma gorge jamais je ne m'opposerai à ça même s'il devient président comme ça je lui dirai Samuel Eto mais maintenant revenons donc aux déclarations comme je le disais Apoubacar Vincent révèle que Rigobertson a eu une altercation avec Onana donc 1 ce n'était pas avec Eto 2 il dit que Onana a manqué de respect à son sélectionneur cela nous amène donc à comprendre que ce n'était pas une affaire de Samuel Eto est-ce que Samuel Eto a bien agi j'ai dit oui parce que c'est un piège un piège pourquoi parce qu'il faut savoir que même si nous faisons semblant d'aimer Onana c'est Samuel Eto qui a découvert le talent d'Onana qui est parti avec lui au Barça personne d'entre nous ne l'a fait c'est comme aujourd'hui les animateurs les journalistes que j'ai découvert si peut-être parce qu'il y a des gens qui sont talentueux si vous ne tendez pas la main à cela ils restent dans l'anima donc le seul joueur capable d'entrer dans la chambre de Samuel Eto c'était Andro Onana le seul joueur capable de pouvoir aller dans la salle de Ben Eto c'était Andro Onana et c'est ça que Andro Onana a utilisé pour essayer d'aller imposer ceci ou bien de pousser peut-être Samuel Eto à la fois Samuel Eto aurait-il pu prendre le côté d'Andro Onana contre le côté contre les copains alors qu'il avait déjà eu les embrouilles avec les copains à la coupe du monde s'il le faisait j'allais le justiger je ne suis pas d'accord avec l'organisation tactique d'Érico Bersant je ne suis pas d'accord avec les résultats d'Érico Bersant mais tant qu'il n'est pas relevé de ses fonctions il est le seul patron de l'organisation tactique ni Eto ni Onana ne peuvent venir imposer à un coach leur vision de jeu ça n'existe pas même le Gwen à la coupe du monde quand il est arrivé pour le Cameroun il l'avait dit lorsque Rigo Bersant et même les étoiles voulait dire que non il faut c'est s'il fallait il l'a dit je suis le seul patron de l'organisation tactique de mon équipe point beaucoup disent qu'on en est tellement bon du pied on lui dit envoie la balle en gauche envoie la balle sur un côté ce n'est pas comme ça qu'on doit jouer il fallait jouer contre Anglou Nana il fallait jouer avec tel libéraux il fallait jouer avec tel latéral il fallait jouer avec tel stoppeur mon Dieu il faut soutenir ça ce que je vais d'abord dire sur ça est que Anglou Nana peut être bon elle n'aime bon mais il n'a pas qualité d'exiger lors d'une mise en place tactique c'est point de vue qu'est-ce que c'est ça qui doit se faire c'est pour ça que Aboubakar dit si on parle on en a parlé mais il n'y a pas deux rois dans la basse-cour ça ne se fait pas un coach reste lorsqu'il est dans son bureau un joueur va le voir pour dire je voudrais faire ceci je voudrais est-ce que vous pouvez solliciter ceci et non que vous dire que parce que moi je suis un grand gardien alors je veux faire ceci je veux faire cela ce n'est pas possible et je veux vous dire pour ceux qui ont dit que il fallait peut-être le laisser prenons donc les cas des autres parce qu'il est très bon où il faut aller se mettre à genoux devant lui dans l'esprit d'équipe c'est la discipline qui compte les lions indomptables ont échoué en 2010 finissant dernier de leur groupe parce qu'ils avaient de grands joueurs mais tous désordonnés l'équipe de France comme j'ai dit en 2010 a échoué de la même façon à cause du désordre et je vous rappelle donc ce qui s'était passé par rapport à l'équipe de France l'équipe de France Raymond Domenech avait pris sur lui de rappeler un grand joueur un grand attaquant qu'on appelle Nicolas Anelka Nicolas Anelka a été passé par le Paris Saint-Germain Nicolas Anelka a été passé par tous les grands mais Chelsea il était un grand buteur tout le monde n'applaudissait que Nicolas Anelka mais Nicolas Anelka était celui-là qui n'acceptait pas les mises en place tactiques des sélectionneurs la preuve c'est que il avait d'ailleurs dit que ce soit à Santini à tête non, non, non il ne voulait pas et ce n'est pas seulement lui quand Raymond Domenech prend Nicolas Anelka il arrive en Afrique du Sud à la mi-temps du match contre le Mexique Raymond Domenech lui dit je ne veux pas que tu décroches Anelka avait dit quoi ? Anelka avait dit moi je ne peux pas rester planté devant je vais décrocher c'est pas comme ça que les autres entraîneurs m'ont appris non moi tu n'es pas un bon un bon attaquant tu n'es pas un bon attaquant je suis un attaquant je sais comment je fais mes mouvements Raymond Domenech lui dit ne décroche pas sinon je vais mettre quelqu'un d'autre mais il a dit il a répondu à Raymond Domenech qu'il allait se faire foutre immédiatement Raymond Domenech a enlevé son meilleur joueur Nicolas Anelka il l'a mis anglais Pierre Gignac il a dit on préfère nous faire part la France avait perdu la fédération avait eu à intervenir à l'époque c'était Jean-Pierre Escalet qui avait demandé à Nicolas Anelka de présenter les excuses non seulement à Raymond Domenech mais aussi à ses coéquipiers au peuple français Nicolas Anelka avait complètement refusé de telle sorte qu'il avait même créé une autre grève des joueurs qui n'étaient pas descendus du quart pour aller à l'entraînement Patrice Evra qui était le capitaine qui était le capitaine avait demandé à Nicolas Anelka de présenter les excuses et ça passe Nicolas Anelka disait non moi je suis un grand joueur je suis ceci je suis cela c'est pas Raymond Domenech qui va la fédération française de football n'avait pas attendu pam on a mis Anelka dans l'avion parti Anelka n'a plus jamais été rappelé dans l'équipe de la France de la France rappelez-vous d'un très grand joueur que la France avait tout le monde comptait sur lui parce qu'on l'appelait The King en Angleterre en Manchester United tout le monde louait Eric Cantona qui allait remporter la Ligue des Champions chanquer son nom et puis tout mais en 1996 et mais Jacqueline lui dit pour l'eau là maintenant j'ai un problème papa est blessé je vais faire jouer Zinedine Zidane derrière toi avec Yuri Djokov toi tu seras à bon sens quand on a dit je suis le roi je ne peux pas accepter je ne suis pas à bon sens je ne vais pas jouer à cette place là et mais Jacqueline avait décidé de ne pas aller finalement même à la Coupe du Monde avec Cantona qui en 1997 immédiatement avait déjà annoncé sa retraite je ne veux même plus dans l'équipe de France je ne veux plus à ça c'est la merde comme Nicolas Anelka Nicolas Anelka ne vous en faites pas il disait que pour qu'il revienne à l'équipe nationale de la France il fallait que Santini aille se mettre à genoux devant lui le sélectionneur Santini aille se mettre à genoux devant lui Santini il n'est pas parti se mettre à genoux Raymond Domenech lui il est venu le prendre j'ai bien non c'est le cas de Cantona quel joueur valait Cantona en France il était presque le meilleur joueur de l'Europe puisque d'ailleurs il était troisième ballon d'or mais qu'est-ce qu'on a vu Cantona est resté à la maison la France a emporté sa première coupe du monde nous n'allons même pas en 2018 Benzema était le meilleur attaque en français mais il n'en fait pas dans les plans de Didier Lechamp Didier Lechamp avait dit je ne le prends pas comme il a fait aussi qu'il ne prend pas Samir Nasri qui pourtant jouait à Manchester City il a dit je ne le prends pas ça c'était avant 2018 mais Benzema 2018 il joue au Real Madrid il était le seul joueur à rester là-bas on a pris Olivier Giroud qui était remplaçant en Angleterre celui qui était avant Samir il a fini la coupe du monde sans marquer le moindre but la France a remporté la coupe du monde parce que Didier Lechamp avait dit c'est une affaire de feeling de comportement je veux le groupe et non les individualités donc en 1998 la France a remporté la coupe du monde sans son meilleur joueur Camcuna en 2018 la France a remporté la coupe du monde sans son meilleur joueur Benzema continuons donc maintenant vous me dites que pour qu'on puisse jouer il faut absolument que quelqu'un qu'on vous a quand même dit qu'il a manqué de respect et qu'auversant oui ils sont il n'est pas bon ça je le sais mais lorsqu'un gardien de but décide qu'il quitte la compétition pas de mal à son aîné vous dites que non même Rigoberso avait même parlé à Paul le Gouen mais on est donc allé où on était éliminé justement vous dites que même Samuel Edo il était il parlait mal aux gens et voilà et tu étais il avait été éliminé prenons le cas même de Rigoberso parce que quand vous voulez faire des postes dites la vérité au peuple camerouais Rigoberso en 2008 fait une erreur devant le jeune Zidane d'Egypte c'est là où le Cameroun perd la finale de la canne et puis Paul le Gouen arrive Rigoberso a porté le brassard depuis 10 ans depuis 94 enfin depuis plus de 10 ans parce que c'est oui oui non non parce que c'est en 94 que Rigoberso avait été sélectionné pour la coupe du monde à 17 ans oui mais il portait le brassard depuis 10 ans Paul le Gouen non seulement il a mis son au banc il a pris Basson qui était lourd comme un sac de macabre pour le positionner là il a arraché le brassard il a donné à Eto ceux qui disent que Rigoberso avait parlé mal non il n'a parlé qu'après le départ après le départ de Paul le Gouen parce que Paul le Gouen disait que le Camoun va atteindre au moins les quarts de finale de la coupe du monde le Camoun était la première équipe éliminée ce n'est qu'après le départ de le Gouen que Rigoberso est venu dire que ce n'était pas un enseigneur c'était un enseigneur mais ce n'était pas un manager parce que même pour le brassard il devait me parler il devait m'expliquer mais il m'a maltraité il m'a pris pour un moins que rien parce que je jouais à Metz certainement et lui il était au Paris Saint-Germain et je lui avais donné un coup de tête donc finalement quand il devient sélectionneur il voulait me renvoyer rapidement à la retraite et tout et tout c'est ce que Rigoberso explique mais il n'a pas dit ça devant Paul le Gouen ceux qui disent que ça ne l'est pour et la loi du désordre je ne refuse pas mais lui mais Samuel Eto lui ne l'avait été suspendu mais qui dépassait quel joueur à part Roger Mila on a déjà eu comme Samuel Eto peut-être et d'ailleurs au niveau de la carrière il n'y a personne mais Samuel Eto est arrivé avec un ego et il était capitaine on devait aller jouer contre l'Algérie un match amical Samuel Eto parce que les lions n'avaient pas reçu leur prime il avait dit on ne parle pas nous sommes dans les années nous sommes en 2011 nous sommes en 2011 et tous les joueurs étaient d'accord donc son vice capitaine plus à ce qu'on les lions ne se sont pas déplacés qu'est-ce que la fédération avait décidé alors que Samuel Eto avait déjà les ballons d'or il était le meilleur joueur du Cameroun et d'ailleurs mais attendez on a inflégé 15 mois de suspension à Samuel Eto 15 la fédération juste parce qu'il avait parlé au nom de ses camarades et les trois capitaines on lui a impliqué ça c'est-à-dire qu'après qu'on a réduit ça à 8 mois et non avant aussi la suspension de 4 matchs à ce côté par la suite on a annulé donc Samuel Eto a été puni par rapport à ses comportements vous dites qu'il parlait à ses enfants oui mais est-ce que c'est un comportement qu'il faut apprécier ça il a raconté ça en 2014 à Bénisport Samuel Eto dit ceci que j'avais dit à Pem Guardola qu'il n'est pas un bon entraîneur qu'il est un entraîneur mais qu'il n'a jamais été un bon joueur il dit qu'il a dit ça à Pem Guardola parce que Pem Guardola voulait qu'il aille jouer en Ouzbékistan là on lui avait proposé 26 millions de dollars pour 6 mois Pem Guardola ne voulait pas de lui puis il a dit à Pem Guardola que écoute c'est moi qui vais te faire gagner les trophées c'est ça que Eto raconte qu'il a dit à Pem Guardola effectivement cette année-là c'est-à-dire que 2008-2009 on se souvient que Eto c'est de là que vient le nom Lopititi il termine meilleur buteur de la Ligue je crois avec 30 buts et dans la saison il avait marqué 47 buts 48 buts plus 7 passes décisives exactement il est le meilleur et d'ailleurs on le voit même pratiquement un ballon d'or puisque même c'est cette année-là que le Barça gagne non seulement la Ligue la Coupe du Roi plus la Ligue des Champions vous savez qu'est-ce qui s'est passé Pem Guardola a décidé de gérer qu'un avant-centre pouvait remplacer Eto mais Pem Guardola a dit aux dirigeants par rapport au comportement d'Eto il est un caractère je ne peux pas le changer je préfère me débarrasser les dirigeants ont compris les supporters il y avait certains qui disaient comment on se débarrasse d'Eto on a dit pour se débarrasser d'Eto on en a offert 42 millions pour récupérer encore Zlatan Ibramovic vous vous rendez compte Eto contre Zlatan alors que Eto était le meilleur joueur du Barça mais Pem Guardola a dit je ne peux pas construire une équipe avec quelqu'un qui ne me comprend pas qui ne veut pas ma mise en place c'est comme ça qu'il a repositionné Messi et vous tous vous savez que le Barça de Pem Guardola était imbattable et Pem Guardola avant même de liquider et tout de se débarrasser et tout il avait chassé un génie du football Ronaldinho qui était déjà ballon d'or on l'a revendu au Milan il a dit je ne veux pas je ne veux plus de lui il est désordonné je ne veux pas de lui il veut faire tout ce qu'il veut au stade et comme son meilleur ami était décon il a aussi dit je ne veux pas de déco on a filé on a enfilé déco à Chelsea là c'est Paris Gobertson j'ai dit ce que il a subi pour le problème des disciplines tactiques pour l'avoir mal parlé à son entraîneur on s'est débarrassé de lui dites moi il était meilleur joueur du Barça il venait de l'emporter de faire un triplé et quand il est arrivé à Inter Milan et tu savais qu'il va jouer avant-centre Mourinho lui a dit non c'est Milito qui est l'avant-centre tu joues à 9 et demi tu joues là derrière tantôt même il lui disait tu joues latéral est-ce qu'il pourrait boudre est-ce qu'il avait dit à Mourinho que nous on parça on fait beaucoup de passes on fait ceci Mourinho lui disait mon système c'est blindé c'est la défense c'est comme ça chaque entraîneur a sa tactique c'est-à-dire que Guardiola ne va jamais jouer comme Ancelotti Ancelotti ne va jamais jouer comme Simeone Simeone ne va jamais jouer comme Zinedine Sidane chaque entraîneur a sa tactique ce qu'il dit c'est que c'est un nana qui comprend mieux le jeu qui doit positionner mais attendez et c'est pas possible sans lui Leto lui-même n'a pas été positionné à sa meilleure place et d'ailleurs quand il joue la périlée finale contre le Barça ils sont en infériorité numérique qu'est-ce que Mourinho va demander à Leto il va lui dire tu deviennes défenseur latéral est-ce que Leto avait où il est il n'avait pas voté donc et d'ailleurs cette année-là ils avaient fait le triplé parce qu'il avait écouté ce que le coach Mourinho disait que nous défendons point nous sommes là pour défendre point il n'avait pas dit que non moi je suis habitué à marquer le but envoyez-moi les ballons c'est-ci c'est-là comme quand on avait dit que non moi je ne peux pas attendre devant qu'on me donne des ballons on t'écarte on t'écarte on peut détester on peut critiquer Ligo Bersan mais tant qu'il est encore sélectionneur c'est à lui de dire que c'est-ci et c'est-là et d'ailleurs on a souvent vu des entraîneurs qui démarrent très mal même Mourinho-Réal il avait démarré par 5-0 la Manita et on avait d'ailleurs lui-même aimé Jacquet tout le monde disait c'est le pire entraîneur de la France mais par la suite il a remporté la Coupe du Monde pour l'instant je dis que si on n'a pas d'expérience pour l'instant je trouve qu'on devrait le changer mais je ne peux pas accepter qu'on me dise que c'est Onana qui connaît le football plus que tout le monde parce qu'il a un grand un grand joueur un grand gardien un grand cesseur mais soyons sérieux soyons sérieux je m'en vais sur des plateaux j'ai eu le prix Marcel Anselme pour comme parmi les meilleurs écrits d'un sportif et je sais que tout campeneur veut d'abord une discipline tactique il veut une obéissance tu ne peux pas imposer ta tactique comme tu joues au club tu viens jouer en sélection ce n'est pas possible ce n'est pas parce que tu es un joueur du Barça tu vas imposer ça dans la sélection des fans que non pour nous là on sort la balle par derrière non c'est le sélectionneur qui te dit tu dégages et nous attendons le deuxième ballon tu le fais tu ne vas pas dire que comme je suis un bon mot c'est comme ça que moi je joue au niveau du championnat d'Angleterre tout un chacun va donc venir avec sa façon de jouer avec son coach et comment est-ce que le coach va faire le coach peut assumer ses erreurs le coach peut trouver que je prends tel par rapport à ceci parce qu'il a une idée nous finissons donc ce côté pour dire qu'ici une fois de plus on en a ne peut pas avoir raison dans la mesure ou même par amour pour la patrie vous le savez en 2017 on en a abandonné le camp et c'est on ne doit car emporter la cale on en a encore abandonner le camp il est un grand gardien mais est-ce que nous avons remporté la canne il n'a-t-il pas commis des erreurs on a été bien aussi gardien des lions à la cour du monde dites-moi pourquoi nous avons commencé par la défaite contre la suisse mais qui a encaissé les trois vies contre la série c'était mon et puis et pas ce qui que moi j'appelle les passoires il n'a pas me qu'est-ce comme le brésil donc si vous avez vos problèmes particuliers contre éto contre son et que vous voulez utiliser au nana comme une balle de ping-pong on s'est dit non je ne peux pas entrer dedans parce qu'au-delà de ça comme je parle justement des disciplines ça vient les tours à protéger au nana et ça s'est vu plusieurs fois ce favoritisme-là je l'ai dénoncé match contre l'Algérie on nana prend l'avion au lieu d'aller à Douala il descend à Yaoundé il passe la nuit qu'avait-il à faire là-bas alors qu'il venait pour un match important il prend la route il fait l'accident et quand il fait l'accident il l'a vécu avec une influenceuse Coco Emilia Coco Emilia qui sort déjà aussi avec le ministre des Sports on a demandé qu'on n'aligne pas au nana pour des problèmes psychologiques qui n'étaient pas bien et tout et tout mais les couverts sont appris le risque de la lignée soit dit en passant nous avons perdu ce match-là parce que la préparation n'avait pas été bien faite et parce qu'il est d'abord venu faire une aventure j'ai dit bien qu'ailleurs il aurait été suspendu la fédération n'a pas agi comme il fallait et c'est ça nous laisser aller qu'il fait de telle sorte qu'il y ait eu trop de choses et quand on arrive encore au niveau du Qatar on apprend on apprend encore que la même Coco Emilia qui n'a rien à voir avec le sport se retrouve là-bas on entend tout ce qui s'est passé là-bas ou en telle alors que vous êtes en compétition et le pire c'est que lorsqu'on voit comment Coco Emilia est arrivée là-bas Coco Emilia c'est cette femme cette fiancée c'est ce que vous avez avec le ministre des sports le ministre des sports il est communiqué à partir ouvrir son salon de croix-jus voilà tout ce qu'il avait trouvé à faire un ministre des sports tout le monde connaît les acrobaties bing ding ding don que le ministre du ballon fait sous le jupon de notre veine Coco Emilia il ne s'en cache pas pour laquelle il apprend il apprend patronne des influenceurs des millions distribution des millions vous avez vu ce qu'elle a fait non imaginez donc seulement vous voyez les combis avec un an et ils ont la même temps en coupe du monde un ministre avec le gardien tous plonge moi les combis bon plongeur il attrape tout ce qui bouge femme homme allez plongeur et on en a aussi bon plongeur mais si c'est c'est quand même des trucs que quand on veut parler à cet instant la fédération devagir et je peux encore vous dire que le même onana bénéficie de la protection de sa vérité pourquoi est-ce que vous avez vu David eto là-bas au Qatar s'exhiber vous l'avez vu non vous savez pourquoi parce que vous aviez vu peu de temps avant les photos de David eto et Coco Emilia c'est-à-dire que David eto a aussi eu une aventure avec la même Coco Emilia et à ce moment-là on parlait plutôt que ils étaient ils avaient encore repris qu'est-ce ça méritait pour éviter le choc Samuel eto a barré son propre frère il a barré son propre petit frère pour laisser seulement la guerre d'un an moins les combis et pendant ce temps il était du côté d'un an et vous avez vu d'ailleurs la guerre entre eto et moins les combis c'était toujours dans des trucs que tu entends que le matelas fait derrière la porte que les pions fait les clés ont fait ceci et cela parce que les gens voient une affaire vous croyez que c'est seulement le football mais non et il y a tout ce qui entoure le football vous avez pu voir que l'équipe d'Argentine ne gagnait pas parce qu'il y avait des problèmes entre les coéquipiers Icardi et tout ceci qui se sautait les femmes et ça créait un désordre total mais s'ils ne voulaient pas jouer avec elle elle ne voulait pas jouer avec elle l'équipe d'Argentine malgré la présence des toits des gens comme les dix maria qui étaient très bons au real mais ou encore Kunaburo qui étaient titulaire à Manchester mais l'équipe d'Argentine ne parvenait pas à gagner et il y avait donc ce désordre qui comme je le dis on ne peut pas être un grand lion un gardien des lions on fait des accidents de circulation on se retrouve dans ceci et cela et après vous décidez que vous pouvez partir sans demander même pardon à votre sélectionneur un peu d'humilité un peu d'humilité surtout que lorsque vous avez été beaucoup protégé et quand on voit certaines décisions dans les lions et non-tables les gens oublient que quand vous regardez au nana il a lui-même été utilisé comme un instrument pour aller contre Samuel parce qu'il y a une autre guerre derrière vous avez pu voir la guerre entre la Calé quoi Samuel Rito jusqu'au livre qui a été interdit par la justice française de sortir un livre écrit par Nathalie Croix mais le 19 novembre 2019 qui est-ce qu'on voit on voit Jean-Pierre Amourbelinga qui remet les chasse-mouches ce n'est pas seulement en 2019 ça c'est qui reçoit plutôt Nathalie Croix pour son livre renaître et d'ailleurs c'est là où il commence à mettre Obama à côté il se retrouve donc en train d'utiliser maintenant non seulement Nathalie Croix mais surtout il va faire entrer Andro Nana en jeu les photos vont circuler on va voir Andro Nana qui est le fils de Samuel Eto cet Andro se retrouve curieusement être maintenant le représentant avec chasse-mouches des hommes lords des hommes lords et vous connaissez comment est-ce que Samuel Eto a pu sauver ne serait-ce qu'Obama de la prison grâce à ses relations le feu couvre donc à la maison Onana sait pertinemment que son père est en conflit avec Jean-Pierre Amourbellinga mais c'est la télévision de Jean-Pierre Amourbellinga qui fait la propagande d'Onana c'est la télévision de Jean-Pierre Amourbellinga donc particulièrement Bruno Bédard qui vante tous les atouts d'Onana comme étant le plus grand joueur le plus grand gardien de but du monde je suis quand même surpris que les mêmes gens qui combattent ou qui critiquent Jean-Pierre Amourbellinga soient contents que Jean-Pierre Amourbellinga utilise Onana pour combattre Samuel Eto ou alors qu'on se retrouve avec même à moins les combis qui utilisent le même Onana il fait les lettres à Inter Milan qu'il veut déjà Onana un nous ne sommes pas un serve international c'est à dire que la période où l'équipe nationale doit se réunir deux ce ne sont pas ses attributs d'adresser une lettre à une équipe nationale enfin à un club pour que ce club là libère le joueur pour la sélection nationale aucun ministre ne l'a jamais fait ça c'est les prorogatives de la fédération camerounaise de football on l'utilise donc Onana tout comme on lui disait qu'on va dire à Paul Biya que Samuel Eto était barré alors que ce n'était pas Samuel Eto c'était Rigobertson mais comme il fallait mettre Samuel Eto devant on a tout fait pour montrer que ce n'est même pas Rigobertson qui a pris la décision c'est Samuel Eto qui pourtant n'était pas là aux entraînements c'est Rigobertson seul tous les joueurs ont dit ça qui était là qui a dit Onana bon dans ce cas comme tu ne m'écoutes pas qui te postale tu peux donc rentrer à lequel c'est comme ça Samuel Eto n'était pas là je ne peux pas comme il dit même mon pire ennemi je ne peux pas inventer des mensonges pour les lui attribuer c'est Rigobertson à qui le sait gérer cette situation je peux dire oui parce qu'en même temps s'il ne le faisait pas les autres joueurs allaient montrer allaient voir allaient constater qu'il manque d'autorité et chacun allait exiger soit qu'il soit titulaire soit qu'il soit positionné à tel ou tel endroit soit que c'est son ami qui doit jouer donc à ce niveau je ne peux non plus condamner une conversion je ne peux pas le critiquer je dis donc si Onana vient maintenant et se retrouve dans des embrouilles non seulement politiciennes mais aussi dans des aventures de Bézodron on ne peut pas voir on ne peut pas dire à cet instant-là qu'il est indispensable nul n'est indispensable je dis bien nul ni vous ni moi ni André Onana je dis bien nul n'est indispensable si vous voulez jouer dans une équipe dans une sélection il faut d'abord honorer le drapeau comme j'avais critiqué Eto à l'époque où il avait abandonné le drapeau comme j'avais critiqué d'autres qui avaient préféré privilégier le clore que de privilégier la sélection nationale Onana a privilégié jusqu'à ce jour ses prestations en clore que ses prestations en sélection nationale et comme tel parce qu'il a des aînés et parce que comme j'ai dit il y a beaucoup de choses qui se sont passées derrière comme j'ai dit non seulement des affaires de vie mais aussi il y a eu des interventions pour essayer de faire tomber Samuel Eto on a donc utilisé les prestations de André Onana qui certes est bon mais n'a pas un bon comportement s'il avait un bon comportement il serait resté gardien titulaire du Marsa s'il avait un bon comportement il serait peut-être à l'Ajax oui l'Inter c'est un grand corps mais n'oublions pas que Samuel Eto avait déjà remporté la Ligue des Champions le Scudetto ils avaient fait le triplé le triplé avec Mourinho n'oublions pas qu'en sélection Samuel Eto compte 56 qu'il a 4 ballons d'or on ne peut donc pas dire aujourd'hui que nous avons le meilleur joueur du monde non parce que nous avons vu des méga-stars nous avons vu des Thomas Nicono si vous trouvez que Thomas Nicono n'est pas bon alors là tant pis pour vous si vous trouvez que Antoine Joseph Bell n'est pas bon alors là bravo pour vous si vous trouvez que Lambo Mathieu nous jouait en sélection même s'ils sont revenus par Paul Viard ils ont fait le profil bas pour jouer avec ses camarades je dis je soutiens Vincent Aboubacar qui demande à Onala qui l'appelle Petit oui il est petit c'est comme ça Zinedine Zidane appelait l'Iberie dans toutes les interviews le Petit mais pourtant ils étaient pour équipier ils étaient bien pour équipier c'est comme ça quand vous êtes dans une équipe il y a les porteurs de sable il y a les porteurs d'eau il y a les sirènes de banc et il y a les cadres Aboubacar Vincent est un cadre et il a donné de bons conseils à Anglo Nana et je te dis Oh Nana je suis journaliste sportif dans aucun club on ne t'acceptera avec un niveau surdimensionné avec un CV qui veut montrer que tu as contesté à quel ou tel endroit tu as été suspendu pour une discipline au niveau de la GAP tu as été à quel endroit tu as abandonné ta sélection nationale pas une fois mais deux fois que tu t'es opposé à ton sélectionneur tu t'es opposé au président de la fédération mais non tout cela c'est la tâche que Samuel Eto continue à tenir footballistiquement sur le plan du Palmarin personne ne vaut Samuel Eto mais Samuel Eto porte le lourd fardeau de son égo surdimensionné de ce qu'il a fait dans le passé de ses comportements parfois frisant la non-respectabilité voire à défier les aînés tel Rigobertson ou encore d'autres Roger Mila aujourd'hui il a eu à atteindre la maturité de telle sorte que aujourd'hui on voit que il ne vient pas parler encore n'importe comment à n'importe qui c'est déjà se rabaisser et ce n'est qu'ici en toute humilité que tu peux progresser tu as encore du temps je dis bien quand Samuel Eto quittait aller au Barça c'était en 2004 quand il quittait le Barça il avait 28 ans sa carrière allait finalement décoller lorsqu'il a compris qu'il devait se soumettre aux exigences des entraîneurs c'était si d'ailleurs que ce soit Andy Makashkala où il a gagné beaucoup d'argent il fut d'ailleurs le jour le plus payé du monde avec 20 millions même s'il arrivait là-bas avec un grand nom et qu'il pouvait prendre des vols des jets privés il parvenait toujours au moins à garder un peu de docilité par rapport à son ancienneur mais ni à moins son seul malheur est que jusqu'à ce jour il traîne cela comme un lourd faible son comportement ses déclarations vis-à-vis de Pepe Guardiola ou encore contre ses coéquipiers qui étaient ses ennemis si tu trouves donc toi aussi tu vas garder cela parce qu'aujourd'hui tu peux bien avoir la même ou bien la même ouaka que le ministre des sports qui par la suite utilise contre Samuel Eto alors qu'il est ton rival c'est lui ton rival et non Samuel Eto si tu trouves que Rigobertson n'est pas bon et bien sûr vas-y c'est pas à toi qu'on demandera le bilan c'est à Rigobertson et laisse-le lorsqu'il va se casser les dents tu auras droit à un autre sélectionneur mais pour l'instant unis-toi peuple camerounais montre que tu es patrio montre que tu as de l'humilité et que tu sais te regarder dans le miroir montre que tu peux laisser ton ego dans le vestiaire et que tu n'es pas encore arrivé parce que tu n'as même pas encore un ballon d'or tu n'as pas encore 5-4 ligues 3 ligues de champions comme d'autres gardiens comme les Thibaut pour toi puisqu'on dit aujourd'hui que tu dépasses tous les gardiens du monde mais quand on va voir les autres ils ont des ligues de champions ils ont des coupes du monde ce que tu n'as pas encore aujourd'hui alors petit comme tu as appelé Aboubacar Vincent que ce qu'il te dise qu'il t'a trahi que ce qu'il méprie que il faut aller maintenant ouvrir un autre front contre lui dis plutôt j'ai compris je vais revenir jouer pour ma patrie je vais me rabaisser devant mes aînés je vais présenter mes excuses et même si ce n'est pas officiel au moins aller rencontrer Rico Bersant pour lui dire lui tu es mon patron tout comme chaque chef de famille chacun de nous aimerait être respecté par ses enfants ou ses sujets ou cela qu'il est appelé à diriger que feras-tu lorsque tes enfants là vont te dire papa ni les mathématiques tu ne connais ni la physique ni le français et tu ne peux même pas nous donner une orientation pour nos études que feras-tu lorsque tes enfants te diront qu'ils sont plus instruits plus sages plus performants que toi parce que cela ce sera le karma ce que tu aurais fait à tes amis c'est ce qui te sera retourné et à l'âge où tu es déjà tu n'es plus un bébé tu es le dernier au grand courant de ta vie profitez-en pour montrer que pour réussir il faut parfois abandonner son égo dans le vestiaire et se plier parfois et surtout jouer pour l'amour de la patrie merci mesdames et messieurs puisque j'ai dit assez durée je ne peux pas trouver un autre sujet là aujourd'hui ah tiens je suis pas mort bon je suis debout je vous donne donc rendez-vous n'oubliez pas pour les dossiers noirs du samedi soir ce sera sur la page facebook qui bien sûr aussi on pourra voir laquelle ça peut être Remingono fan allez-y vous allez abonner ou alors chez JP Remingono mais surtout c'est toujours et toujours sur la chaîne youtube j un petit point Remingono chaîne officielle de l'engagement 18h heure de Paris 17h heure d'Afrique centrale 12h heure de New York 16h heure d'Afrique de l'Ouest je vous attends et surtout d'autres révélations sur la torture de Martinez vous seront réveillés bonne soirée pour eux et return de l'Ouest – Sous-titrage FR 2021